M. Couillard, je m'adresse directement à vous. J'espère que vous allez bien m'entendre. On assiste à des reculs importants au plan économique, politique et social. Les droits des femmes sont non seulement remis en question, mais ils tendent à régresser sous votre gouvernement. Les trois principales revendications qu'on est venu porter au premier ministre, c'est le rehaussement des groupes de base, des groupes dans le mouvement des femmes, aussi de pouvoir réinvestir ou d'accorder la priorité à l'autonomie économique des femmes et aussi de pouvoir mettre en place les outils nécessaires pour porter une analyse différenciée selon les sexes. Donc l'analyse différenciée selon les sexes, c'est un outil qui permet de voir si jamais les politiques ou les programmes qu'il met en place ont des conséquences négatives ou positives pour les femmes. Ce sont là trois revendications importantes pour l'atteinte de l'égalité sans limite. Ces revendications, nous les portons au Collectif 8 mars depuis plusieurs années. Année après année, les politiques d'austérité sexistes et les coupures dans les services publics enfoncent les femmes dans une plus grande précarité. Il est grand temps que le gouvernement nous entende, mais présentement, il refuse même de nous rencontrer dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Nous allons donc aujourd'hui aller lui porter nous-mêmes, suite à ce point de prince, les revendications pour atteindre l'égalité pour toutes les femmes. Les femmes unies, jamais ne seront vénues !